salut à tous c'est shigarou bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière aujourd'hui on va c'est une vidéo tuto pour jouer à un mode pack minecraft qui est sur twitch directement depuis votre launcher minecraft donc depuis le launcher premium pour ça vous aurez besoin de deux choses donc premièrement il vous faut un compte un vrai compte minecraft payant il vous faut aussi l'application twitch alors si vous voulez l'application twitch est simple vous marquez twitch launcher hop vous cliquez sur twitch app et vous téléchargez donc la version pour votre système d'exploitation donc si vous êtes sur windows vous téléchargez celle là et sous mac os vous téléchargez l'autre a priori il n'y a pas linux donc si vous avez linux je sais pas vraiment comment vous pouvez faire en tout cas vous installez donc cette application c'est assez simple à faire je ne vais pas vous le faire là donc une fois que vous avez votre application donc vous la lancer et on va aller donc tout de suite dans l'onglet modif en haut donc vous allez arriver là vous allez sur modif vous cliquez sur le jeu sur minecraft et vous allez dans parcourir la mode pack ici il n'y aura rien normalement si c'est la première fois que vous l'installez vous allez dans parcourir les packs de mode et vous tapez ce que vous voulez donc donc n'importe quoi voilà par exemple sky factory 4 vous cliquez dessus vous l'installez et ensuite vous l'aurez dans vos packs de mode ici voilà et à partir de là vous avez juste à cliquer dessus et à regarder ces petites informations ici donc la version du jeu c'est très important et la version de forge aussi notez bien ces petits numéros là dans votre tête parce que c'est ça qui va faire qui va héberger en fait forge héberge les tous les modes qui sont dans le mode pack pour les réunir à un seul endroit et donc là ce qu'on va faire c'est re télécharger cette version là de forge et changer le dossier de destination pour que en gros on puisse accéder accéder au mode pack directement depuis notre launcher donc ça fait pas très compréhensible comme ça mais je vous montrer donc ce que vous faites c'est que vous allez sur forge on va mettre minecraft pour pas que ça nous mette une image d'enclume hop minecraft forge donc là par exemple pour le mode pack rel craft on est en version 1.12.2 donc on va aller dans 1.12.2 hop et on est sur la version de forge alors hop cliquez sur ça on est sur la version de forge numéro 14.23.5 2803 alors 14.23.5 c'est ici et 2803 c'est celle ci donc une fois que vous avez fait ça vous vous avez repéré la bonne version pour votre mat pack vous cliquez sur installer ici pour installer sous windows c'est comme vous voulez ça change quasiment rien et dès que vous l'avez installé vous le lancer et ça va vous créer un profil donc sur votre minecraft launcher ça va vous créer un nouveau profil ici et si ça vous le fait pas vous allez dans configuration nouveau et dans les dans la version vous descendez tout en bas et vous aurez ici votre version de forge donc vous voyez là j'en ai cinq et on peut en installer qu'une à la fois donc c'est pour ça que j'en ai quatre autres qui ne servent à rien pour l'instant donc là vous voyez on a la 2803 donc celle qui a été installée et celle qui est requise pour le mode pack rlcraft donc maintenant qu'elle est installée c'est très bien mais juste l'avoir comme ça ça ne sert absolument rien il nous reste une chose à faire et ça va être de écrire là dedans le répertoire du jeu rlcraft pour pouvoir jouer directement donc depuis le répertoire rlcraft et il nous faudrait aussi changer ça vous expliquer pourquoi après donc une fois que vous avez fait ça vous fermez le launcher et vous lancez votre mode pack depuis twitch vous cliquez sur jouer ça va vous lancer le launcher et là normalement vous avez directement votre profil rlcraft forge ici vous allez dans configuration vous allez sur les trois petits points et vous faites modifier et là vous voyez on a maintenant des on a un répertoire du jeu on a quelque chose d'écrit dedans ça c'est très important donc vous le prenez donc triple clic ou alors vous faites contrôle à pour tout sélectionner et ensuite vous faites clic droit copier moi je l'ai déjà fait donc je les ai mis là sur un sur un mis sur un bloc note et j'ai aussi copié le les arguments gvm donc ce qui est là ça c'est pour si vous voulez modifier tout simplement la mémoire que vous allez accorder au mode pack donc une fois que vous avez copié les deux on n'a plus besoin de ce launcher vous n'aurez plus besoin de le rouvrir et là maintenant on va relancer notre minecraft on va dans configuration on va dans modifier le profil et là vous voyez moi j'ai déjà j'ai déjà mis des arguments j'ai déjà copié en fait j'ai déjà copié collé et vous voyez j'ai aussi modifié là on a xmx 3072 m et moi j'ai modifié en 5g donc quand c'est en m cd méga et quand c'est en g cd giga donc là j'ai mis 5 giga au jeu je vous déconseille de mettre plus parce que faut que vous voyez combien de mémoire vous avez sur votre pc mais éviter de mettre plus de 75% de votre capacité totale de giga dans minecraft toi sont vous aurez jamais vraiment besoin de plus donc une fois que vous avez fait ça vous avez modifié et là maintenant vous faites enregistrer et votre profil dès que vous avez dès que vous allez le lancer ça va directement vous lancer le mode pack depuis donc le fichier destination rlcraft donc si vous avez plusieurs mode pack fait ça plusieurs fois mais vous devrez alterner du coup je peux pas avoir plusieurs mode pack dans le on peut pas avoir plusieurs versions de forge dans le dans le minecraft launchers donc faites attention et donc là on vient de faire jouer et normalement minecraft va se lancer avec le mode pack rlcraft voilà donc là c'est en train de d'installer les modes tranquillement donc c'est en train de les lancer et vous avez maintenant minecraft depuis votre launcher donc un mode pack depuis votre launcher directement c'est bien pratique et en plus si du coup vous lancez si vous avez depuis votre launcher votre mode pack vous pourrez modifier la ram sans problème donc comme je vous l'ai montré alors que twitch si vous gardez sur twitch et que vous modifiez la ram ça va ça va se réinitialiser à chaque fois que vous allez lancer twitch donc c'est pour ça que c'est un peu chiant donc j'espère que ce tutoriel vous a plu donc là voyons on a minecraft qui marche qui marche top moumout et vous voyez qu'on a 4551 MB donc à peu près 5 gigas c'est pas extrêmement extrêmement précis mais c'est ce que je vais allouer à peu près donc ça donc ça correspond bien je vous laisse faire vos petits tests regardez ce qui marche mieux pour vous et je vous remercie d'avoir regardé ce tuto j'espère que je vous ai aidé parce que comme je vous ai dit j'ai pas trouvé de tuto en français j'en ai trouvé qu'un en anglais je me suis dit que comme j'ai eu le problème à régler de mon côté ça vous pouvez peut-être intéresser d'autres personnes donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine et salut